Masekhet kilaïm, traite kilaïm, perekbet, chapitre 2, Mishnabet, Mishnah 2. Mameh devarim amurim. Quand est-ce qu'on a dit les règles de la Mishnah précédente, lorsqu'il s'agit de tuvoa bi tuvoa, d'un mélange d'espèces de graines de céréales, bukitnit bukitnit, ou de graines de légumineuses, tevoa bikitnit, ou de graines de céréales avec des graines de légumineuses, bukitnit bukitnit bukitnit, ou de graines de légumineuses avec des graines de céréales. Memeh Tamrou, cependant, on a dit, zé'one gina, des graines de légumes qui poussent dans le potager, chez nan ne khalim, qui ne sont pas comestibles, et qui servent uniquement à être plantées. Mitztarfin, le mélange avec ces graines, est interdit dès le moment où elles forment. 1 24e du volume de ces graines nécessaire pour ensemencer un terrain dans lequel on sème le volume d'une CA de céréales. Et puisqu'on ensemence moins de ces graines, donc, ça fait une proportion moindre. Rabi Shimon Omer, Keshem She Amrou Léhach Mir, de la même manière que, pour ces graines, on a donc donné une mesure qui est plus sévère, Kach Amrou Léhakel, de même, on a donné une mesure qui est plus coulante, dans le cas de graines qu'on ensemence en plus grande quantité que la moyenne. Par exemple, Hapishtan Bitvua, des graines de lin qui se sont mélangées avec des graines de céréales. L'istarefete khalmeskim barba'a benofel le beitseha. Le mélange de ces graines que l'on plante est interdit, uniquement à partir du moment où ces graines de lin forment un 24e de ce qu'on aurait ensemencé dans un terrain qui est destiné à ensemencer le volume d'une CA de céréales. C'est donc une plus grande quantité de ces graines. Sous-titrage ST' 501